Lors de chaque mission spatiale, le corps des astronautes est soumis à rude épreuve. L'espace est un milieu hostile qu'il faut tenter de maîtriser. C'est pourquoi le CNES s'attache à trouver de nouvelles solutions pour permettre à l'être humain de mieux supporter les contraintes d'un voyage spatial lointain. L'un des moyens les plus efficaces pour simuler au sol l'impesanteur et ses effets indésirables sur les muscles et les os se nomme l'immersion sèche, une méthode originale testée depuis 5 ans sur des volontaires à l'Institut de médecine et de physiologie spatiale MEDES sous la direction du CNES. Les agents spatiales, et notamment le CNES, essayent de comprendre les mécanismes physiologiques que subissent les astronautes pendant leur vol spatial et également améliorer les contre-mesures, donc les moyens pour prévenir les effets négatifs de l'impesanteur sur le corps humain. Pour les vols longs, c'est essentiel. En fait, ces expériences sont menées parce qu'on mène des expériences en vol, mais la population d'astronautes est limitée en nombre, et puis le temps astronaute est extrêmement cher. L'équipement à bord de la Station Spatiale Internationale n'est pas celui que l'on a au sol. Par exemple, on fait des IRM au cours de cette étude, on ne peut pas faire des IRM en vol. Les volontaires au nombre de 20 pour cette nouvelle étude subissent donc une batterie de tests tout en restant immergés dans un bain tiède durant 5 jours afin de recréer les effets physiologiques de l'impesanteur. Isolée de l'eau, cette baignoire simule au plus juste une absence complète d'appui, situation comparable à celle de la microgravité réelle. Les premières sensations, c'est assez agréable, on a l'impression de flotter. J'ai l'impression d'être sur un matelas à eau très mou, c'est plutôt confortable pour un instant. On va voir si ça dure, j'espère. Pourquoi je fais ça ? Moi, je suis un passionné de l'exploration spatiale, donc j'ai un peu l'impression de participer à l'exploration spatiale, au quotidien des astronautes. Au sein de la Station Spatiale Internationale, pratiquer une activité physique quotidienne est nécessaire pour permettre aux astronautes de conserver une masse musculaire et osseuse suffisante et ainsi les maintenir en bonne santé durant leur mission, mais également au-delà, à leur retour sur Terre. Les tests actuellement menés au sol sont donc indispensables. C'est vrai que sur l'immersion sèche, les effets sont très rapidement visibles et donc ça permet des durées d'études un peu plus courtes, même si pour les sujets, ça peut leur paraître long de rester 5 jours consécutifs dans la piscine. C'est un peu un défi mental et on a l'impression que c'est peut-être le plus important de participer à la recherche scientifique. On essaie d'aider dans la mesure de nos moyens à rester sur Terre. Le CNES est fortement impliqué dans cette nouvelle étude. Il a sélectionné les protocoles scientifiques et finance la dizaine de laboratoires impliqués dans cette campagne. Une nouveauté parmi les tests, cette contre-mesure placée sur la cuisse. Un sur deux de nos volontaires portent en fait une sorte de brassard posé au niveau des cuisses qui est censé limiter les effets de l'immersion et dans l'avenir éventuellement être proposé aux astronautes pour lutter contre les effets de l'impesanteur. Cette étude permettra d'approfondir la connaissance des mécanismes physiologiques en particulier la redistribution des fluides corporelles et ses répercussions au niveau cérébral et ophtalmique. On attend de voir l'effet des brassards de cuisses donc, voir s'ils préviennent justement la migration liquidienne et donc le déconditionnement sur le système cardiovasculaire, éventuellement un peu les modifications musculaires qui se produisent, enfin les effets sur les différents systèmes physiologiques de ces brassards de cuisses. Objectif, réussir à prolonger la durée des voyages spatiaux, améliorer les conditions des astronautes durant les vols habités et par exemple être fin près dans le cas d'un atterrissage futur sur Mars. ... ... ... ... ... ... ... ... ...